bonjour les amis nous sommes samedi le 19 novembre 2022 et nous allons donc parler un peu de l'abondance et des différents obstacles qui nous empêchent de réaliser nos souhaits alors nous sommes venus sur cette terre pour être heureux libre de vivre la vie que nous souhaitons nous avons non seulement le droit mais également le devoir de posséder toute l'abondance indispensable à une vie harmonieuse et épanouie nous sommes ici pour croître spirituellement mentalement et matériellement il n'y a pas de vertu dans la pauvreté mais de la souffrance de la peur et des privations qui nous empêchent de mener à bien notre mission l'argent est le moyen que dieu a choisi comme symbole d'échange pour accéder à l'abondance et à une vie harmonieuse ça y est j'ai la gorge qui me pique je commence à parler d'abondance alors il faut déjà commencer par accepter l'idée que dieu n'est quelqu'un n'est pas quelqu'un d'extérieur à nous n'est pas un monsieur âgé assis sur un nuage mais bien la part divine qui a en chacun de nous alors nous avons comme premier obstacle les conditionnements du passé de la famille de l'école des religions les réflexions du genre l'argent est sale l'argent est fait pour les riches l'argent n'apporte pas le bonheur l'argent attire les voleurs et ainsi de suite alors une fois absolument nous défaire de ces conditionnements et à cette occasion on peut faire une petite prière un peu dans le style je me libère ici et maintenant de tous les conditionnements du passé et je suis prêt à accepter l'abondance dans ma vie en deuxième obstacle nous avons le manque de motivation et de persévérance il y a des personnes qui commencent à faire un travail pour attirer l'abondance mais qui se découragent assez rapidement et il arrive bien souvent au début quand nous commençons cette démarche à un moment donné la situation semble s'aggraver et il en est de même pour la prise de certains médicaments vous avez sans doute déjà remarqué quand on prend un médicament souvent on a l'impression que ça aggrave le mal et c'est dans ces moments là qu'il ne faut en aucun cas abandonner parce que une fois ce cas passé ça va s'améliorer et il en est de même pour l'abondance ensuite il y a le manque de foi il faut absolument être convaincu que cette abondance va finir par arriver et que nous y avons droit l'acceptation également de la bonté de Dieu qui veille sur nous à l'intérieur de nous il est partout il est présent il souhaite il nous souhaite un monde d'abondance il nous souhaite de réaliser tous nos voeux et n'oubliez pas que un pauvre ne peut pas aider autour de lui il faut accepter l'abondance qu'on veut bien nous offrir alors l'abondance ne constitue pas seulement l'abondance financière mais également d'autres formes d'abondance par exemple l'abondance de temps quand on a plus de temps à consacrer aux autres pour les aider ça aussi c'est de l'abondance ensuite il faut éviter de réciter les prières de manière mécanique sans vraiment y croire il faut y mettre la foi il faut être convaincu que ce qu'on demande va finir par arriver et il y a également la méconnaissance des lois spirituelles et notamment de la règle d'or la règle d'or qui nous dit ne faites pas à autrui ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous faites à autrui ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous c'est à dire ne nuire à personne on ne peut pas forcément s'entendre de la même manière avec tout le monde mais dans ce cas il faut absolument éviter de nuire quitte à pratiquer l'indifférence si on ne peut pas faire autrement ensuite il faut accepter l'idée qu'il y a assez d'abondance sur terre pour tout le monde et souhaiter la réussite à chacun et à ce sujet j'ai une petite prière je souhaite pour tous les hommes ce que je souhaite pour moi-même le vœu sincère de mon cœur est donc la paix l'amour la joie l'abondance et les bénédictions de Dieu pour tous ensuite il faut essayer également de ressentir comme si nous avions déjà gagné ressentir ce que nous affirmons le vivre vibrer vous poser la question comment est-ce que je me sentirais si je gagnais telle ou telle somme quelle serait ma réaction émotive et essayer de la reproduire ensuite il faut utiliser le présent dans les prières c'est très important il faut affirmer au présent comme si nous avions déjà gagné ensuite il peut y avoir un conflit entre le conscient et le subconscient notamment quand on est débutant dans la loi d'attraction par exemple un débutant qui dit je suis riche je suis prospère alors qu'il sait au fond de lui-même que ce n'est pas vrai pour le moment il y aura un conflit l'ego va lui répondre non tu es sans le sou tu n'es point prospère alors il faudrait remplacer cette formule par je suis chaque jour plus prospère ma richesse se multiplie chaque jour chaque jour je crois en la richesse et en la sagesse et il n'y aura pas d'opposition dans l'esprit le subconscient va l'accepter alors il faut essayer de prier au moins trois fois par jour et de préférence le soir encore un peu avant de s'endormir quand la fatigue commence à se faire sentir quand le subconscient est plus réceptif alors il faut également éviter de juger les autres le jugement et la critique envers les autres sont des obstacles pour nous-mêmes nous devons souhaiter la paix et la joie la réussite à tout le monde nous devons régler nos conflits si nous avons des conflits avec quelqu'un nous devons être capables de pardonner nous devons avoir une image et des pensées claires par rapport à ce que nous voulons il faut clairement définir il faut se poser les questions mais qu'est-ce que je souhaite vraiment est-ce que c'est une maison est-ce que c'est de l'argent à quel endroit de manière très précise ça permettra de visualiser le projet ensuite il ne faut pas chercher à savoir comment l'univers va répondre à notre demande ce n'est pas notre problème et à Dieu rien d'impossible il y a tellement de moyens et de méthodes et de surprises qui peuvent arriver il faut absolument absolument bannir l'envie et la jalousie autour de nous et se réjouir de la réussite des autres il faut bannir l'envie et la jalousie ce que nous bénissons nous le multiplions ce que nous condamnons nous le perdons et il faut savoir que l'argent circule librement dans notre vie et il y a toujours un divin surplus le simple fait de répéter cette phrase plusieurs fois par jour va améliorer la situation alors il y a c'est le livre donc il y en a un que j'avais présenté hier comment attirer l'abondance l'argent de Joseph Murphy et il y a également un autre auteur qui est peut-être moins connu c'est Claudia Rainville j'ouvre la porte à l'abondance et là c'est chez Guy Trédaniel éditeur qui a une autre approche de l'abondance mais qui peut nous aider à trouver des solutions et ensuite vous pouvez également lire n'importe lequel des livres de Joseph Murphy il expliquera le sens de la Bible comment arriver à trouver la paix intérieure la confiance nécessaire pour arriver à nos fins maintenant je vous recommande également la dernière vidéo par hasard j'avais prévu de parler de l'abondance et ce matin je reçois une vidéo notification de la chaîne de Stéphanie Fabigena alors qui est une personne très spirituelle chaleureuse pleine de compassion une bonne oratrice et je vous recommande d'écouter cette vidéo vous pourrez apprendre beaucoup de choses et elle s'exprime de manière à ce que tout le monde arrive à comprendre elle est dans la paix et la lumière alors je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon week-end et je vous souhaite à tous de réussir et si vous avez besoin d'une prière ou de conseils supplémentaires n'hésitez pas à laisser un commentaire de même que les personnes qui pensent que j'ai oublié de parler de certaines choses n'hésitez pas à me laisser des commentaires ça profitera à tout le monde je vous souhaite donc un bon week-end je vous dis à bientôt au revoir et je vous souhaite